Salut à tous c'est Sizer, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la review de De Bruyne, voilà, 86 de Général, donc la première review sur FIFA 16, tout simplement parce que sur mon ancienne chaîne j'avais fait des reviews, donc 3 reviews, si vous ne les avez pas vues, allez les voir, voilà. Donc De Bruyne que j'ai acheté tout à l'heure et j'ai fait 3 matchs à peine avec lui, je sais que c'est peu, mais j'ai quand même séché un peu le bilan, donc vous allez voir. Donc je vais dire un peu mon avis sur le joueur comme c'est une review, voilà. Donc vous avez vu aussi en début de vidéo les stats in-game, si vous voulez plus d'informations, allez sur Futed, voilà, l'affiche sera en description. Alors De Bruyne, déjà il va commencer vite fait par les points négatifs, donc les points négatifs c'est tout simplement son physique n'est pas non plus dégueulasse, donc je ne vais pas le mettre, mais ses stats de saut et tout, voilà, tout ce qui est saut et jeu de tête et tout, ce n'est pas non plus exceptionnel. Donc voilà, donc vous n'attendez pas qu'il fasse des trucs de la tête énormes ici, voilà. Aussi, de temps en temps, ses frappes sont souvent sur le gardien, donc c'est ça que j'ai trouvé un peu gênant. Il y a quelques fois où j'ai fait 22 frappes en un match et j'ai marqué un petit triplé. Donc voilà, après voilà, j'ai favorisé quand même dans cette review les buts, les passes décisives. Pour 3 matchs j'ai mis 7 buts et 2 passes décisives, c'est quand même un très très bon bilan, surtout pour un MOC. Donc voilà, vous allez voir le prix à la fin, mais c'est quand même un très bon joueur. Alors les points positifs, dribble vraiment énormissime, il est vraiment très très bon en dribble. Tout ce qui est gestes techniques aussi, il est vraiment très très bon, donc vous pouvez vous faire plaisir. Il a les 5 étoiles de mauvais pied également. Il a un 83 en précision de tir, un 86 de passes, voilà, j'ai fait que des passes décisives les gars, mais j'ai même pas besoin de les illustrer, voilà, tellement que c'est bon. Son physique 75, c'est un De Bruyne quand même, donc c'est quand même un, enfin je trouve quand même que avec moi, c'est un très très bon physique. Donc avec 1m80, c'est vraiment pas du tout dégueulasse et j'ai vraiment trouvé ça très 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 bon. Bon, donc pour le De Bruyne, résumé, n'hésitez vraiment pas à vous l'acheter les gars, c'est vraiment un très 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 bon joueur, pardon. Et je vous le conseille, voilà, après voilà, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Il a sa vitesse aussi, c'est un point positif, pour un MOC, je trouve que 67 de vitesse, c'est largement très très bon. Et en plus de ça, ça a un MOC, voilà, c'est pas un buteur qui va taper des tout droits. En tout cas voilà, c'est la fin de cette review les amis, review très très courte je sais. Mais en tout cas voilà, je vous laisse regarder pourquoi pas d'autres reviews si vous voulez comparer avec les miennes. J'essayerai de faire d'autres reviews dans la semaine, je pense que la prochaine review, ça sera la review de Atem Benwerfa version informe. J'espère qu'elle sera un peu plus longue. Je vais, voilà, je voulais vraiment sortir celle-là de De Bruyne et sortir mon avis sur De Bruyne. Voilà, c'est surtout mon avis qui compte, voilà, c'est pas, c'est un bon joueur mais après voilà, c'est mon avis. Voilà, 102 000 crédits, 3 matchs, 7 buts et 2 passes décisives. Voilà, on se retrouve bientôt pour la prochaine review les amis. Je vous fais plein de gros bisous, ciao tout le monde, c'était Sizer, peace, prenez soin de vous.